Toll Froissé et deux hommes lors d'une discussion, l'un est en colère, l'autre est placide, question d'éducation diront certaines, ou façon de voir clameront les autres. Jamel Kada incarne les deux personnages avec des répliques qui claquent et un humour toujours bienveillant. Le code de la route, en fait c'est pas mal que... Putain mais c'est la première fois qu'un arvalo de ton espèce arrive à me les briser me lue aussi rapidement que ça le code de la route. Non mais oh, tiens, je suis sûr que s'il existait un, il devrait être des casse-couilles, c'est à toi qu'on le donnerait. Ouais, rien que pour ta rapidité, non mais oh, le code de la route. Non mais monsieur, mais vous êtes vraiment des origines. C'est effectivement une création 2018, c'est une belle aventure, c'est un premier seul en scène, une écriture qui m'a été inspiré par la question du double et la question des préjugés, des petits détails que l'on perçoit chez les autres. J'essaie d'être un esprit sain dans un corps sain. Bon écoutez, vous êtes en retard, n'aggravant pas la situation, rédigeons un constat si vous voulez bien. Quoi ? Un constat ? Mais t'as décidé de gagner le grand prix des cons là ou quoi ? Tu sais ce que ça veut dire un constat ? Ça veut dire que tu vas me raconter tes conneries là, de priorité, de code de la route, de la deuxième personne de je sais plus quoi là ? Et j'en ai rien à mettre. Ben ouais, je m'entend un peu le corbillard. Dans l'écriture, la caractérisation des personnages et ensuite il y a une incorporation du personnage. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est en répétant, en trouvant, en allant les rechercher finalement, en vivant aussi tous les jours avec eux. Je me suis par exemple amusé à être Jean-Paul plusieurs journées, plusieurs heures dans une journée. Je mange comme Jean-Paul, je vais à la boulangerie comme Jean-Paul, j'essaie de vivre. Alors pas au boulot sinon on va tout de suite me prendre pour un barge. Mais ça c'est une manière d'essayer de faire en sorte que le personnage devienne quasiment un réflexe. C'est bon, c'est le budget. Non seulement vous êtes en temps, mais en plus vous ne reconnaissez pas vos responsabilités. Je crois qu'en pareille situation, l'intervention d'un tiers qui puisse énoncer la loi, ça va être nécessaire. Et que nous devrions, avant que les choses ne s'envenient plus inutilement entre nous, faire appel à la police. Quoi ? La police ? Tu me rentres devant ? Tu veux appeler la police ? Oh, sosse ma mère ! Tiens, j'ai envie de te faire un petit bisou tout chaud, genre faire à passer dans ta gueule. Non mais oh, la police, la police. Je vais te mettre un pomme dans la tête, je vais te décoller tes stops de pantins. Tu vas avoir une tête grosse comme un contre-ragosse, la police, la police. Mais moi je vais te la faire, la police, super lisse, un gros coup de cul. C'était un très beau spectacle, c'était très joli et très réfléchi comme spectacle. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Peut-être le texte ? L'émotion qu'il a mis dedans. Ouais, l'émotion. Tous les personnages, les trois personnages qu'il incarne m'ont plu, c'est l'égalité. Ah ouais, très fort. C'est un texte très très fort, cet homme qui découvre le langage, au lieu de se battre. C'était très émouvant, très touchant et voilà, j'ai pas trop d'autres mots à dire. Qu'est-ce qui vous a le plus ému peut-être dans le texte ? C'est vraiment cette dichotomie entre les personnages et puis voilà la fin qui est dans toute cette émotion qui transparaît de cet homme qui enfin trouve des mots pour parler.